Ah ouais, ça marche vraiment ce truc ! Ok, super. Je vous déteste. C'est un enfer. À votre droite, il y a Xavier. Bonjour Xavier. Qui va donc vous équiper pour ce détecteur de mensonges. Je vais vous demander de lever les mains, s'il vous plaît, comme si vous alliez plonger. Ensuite, je vais prendre votre main droite et votre index. Pas que l'index, du coup ? Pas que l'index. Il faut aller prévenir. Si je prends votre bras droit... Bien sûr. C'est la visite médicale en fait. Exactement. C'est pour les pulsations. Alors donc ? Je suis bien ou pas ? Tout va bien. Je suis bien en vrai ? D'accord, je suis bien. Est-ce que votre nom est Géraldine Denise Nakache ? Absolument, c'est mon nom. Quelle est votre profession Géraldine ? Je suis actrice, scénariste et réalisatrice. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne menteuse ? Je pense que je ne suis pas une très bonne menteuse, non. Est-ce que vous êtes stressée par le fait de passer ce test ? J'étais pas du tout stressée, mais c'est vous, là. Vous me stressez tous, là, maintenant. Voilà. Donc un puff. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. J'ai une question. Est-ce que si jamais on décide que cette machine décide que je mens, est-ce que ça sonne ? Est-ce que ça me fait un truc sur le corps ? Pas du tout. Ok, merci. Mais qui le sait ? Vous ? Et vous allez le dire ? Waouh, gars. On va commencer avec le thème carrière. Est-ce qu'il existe un film dans lequel vous auriez aimé jouer à la place d'une autre actrice ? Euh... Oui, je pense. Genre Thelma et Louise. Est-ce qu'il y a un casting que vous regrettez de ne pas avoir décroché ? Euh... Oui, par orgueil. C'était le lendemain de l'avant-première de Comme t'es belle, le film d'Isa Azuelos, où j'avais eu mon premier rôle en tant qu'actrice. Et le lendemain de l'avant-première où tout le monde m'a dit que j'étais géniale par principe, parce que quand vous allez voir un film et après vous dites aux gens qui sont géniaux, le lendemain j'avais un casting pour un film qui s'appelle La fille de Monaco. C'est Louise Bourgoin qui a été prise. Et donc je suis arrivée bien chargée de tous les compliments qu'on m'avait fait la veille en pensant que j'étais un génie. Et j'ai fait les pires essais du monde. La directrice de casting était consternée. Vraiment j'ai vu dans ses yeux, j'ai tout vu quoi. Elle s'est dit mais... Et du coup j'étais hyper vexée de ne pas la voir, alors que pour autant je savais que mon casting était catastrophique. Mais j'étais vexée, ouais. Ça serait quoi votre plus grande fierté en tant qu'actrice ? Ma plus grande fierté en tant qu'actrice, c'est l'ex de ma vie. Alors ? Ça bouge ? Oui. C'est faux ? Ça veut dire que c'est faux ? C'est faux. Ouais, c'est complètement faux. Ah ouais, ça marche vraiment ce truc ! Ok, super. On va passer au deuxième thème. Qui est le thème célébrité. Est-ce que ça vous plaît Géraldine d'être célèbre ? Non, pas tous les jours. Non, ça me plaît pas. Pourquoi ça vous plaît pas ? Parce que... En proportion, dans la vraie vie, parfois c'est difficile d'être reconnue quand vous avez envie d'aller faire vos courses tranquilles avec votre fille. Parfois, c'est vrai qu'en proportion, il y a plus de moments où je me dis « Ah, c'est embêtant ». Et à côté de ça, quand on vient me dire de si belles choses sur des films, comme tout ce qui est prénotable, ou d'autres films, ça me fait trop plaisir. Donc, c'est un petit paradoxe, quoi. Je la mets en galère, la machine, là. Parce que c'est un peu ni oui ni non. Est-ce que vous avez déjà été impressionnée par une star que vous avez rencontrée ? Bah oui. Bah enfin. Évidemment que j'ai déjà été impressionnée par des stars que j'ai rencontrées. Des stars qui sont peut-être... Des gens qui comptaient pour moi. J'ai été impressionnée... Par qui ? Je dois dire par qui ? Oui. J'ai été impressionnée par une réalisatrice qui s'appelle Agnès Varda. J'ai été impressionnée par... Ouais, par plein de gens. Je suis souvent impressionnée. Vous avez été impressionnée par cette personne ? Oh là là, les gars. Ah, les gars. Ok, les gars. Euh, non. Là, vraiment, j'ai flippé. Ça se voit sur la photo. C'est une photo que j'ai postée sur mes réseaux sociaux carrément. Et j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, je le fais... Non, je l'ai jamais fait. Je demande pas de photo aux artistes, parce que comme on en parlait tout à l'heure, parfois c'est gênant. On se dit... Voilà. Et puis là, lui, il est en France. Il se balade rue Desrosiers. Et j'ai sauté du taxi. J'ai failli crever, d'ailleurs. Et j'ai couru lui demander une photo. Et comme j'avais honte, j'ai dit le pire truc du monde. J'ai dit... Je suis la sœur d'Olivier Nakache. Il a réalisé Intouchable. Tout ça dans un anglais parfait, bien entendu. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et j'ai dit que ça, ouais. Voilà. Vous vous souvenez de ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit ça ? Ben, je sais pas. Il était consterné, lui aussi. Comme la directrice de casting. Donc il m'a dit, oh, waouh. Je sais pas tellement ce qui est passé dans sa tête. Il avait envie de me dire, vas-y, fais ta photo et barre-toi, je prends ça. C'est tout. Est-ce que, par hasard, vous jouez à un jeu que personne ne connaît ? Alors, je crois, je comprends pas la question. Est-ce que je joue un jeu dans la vie ? Vous voulez dire un truc machiavélique, comme ça, scénique ? Je joue un jeu ? Avec Laila Bechti, par exemple, et sa sœur ? Est-ce que je joue à un jeu ? Non, vraiment, c'est une vraie question, premier degré. Absolument. J'ai joué à un jeu beaucoup. Du coup, on a fini par lui donner un nom, parce qu'on lui a donné le nom du Touskib, où on joue à un jeu où on doit dire des mots qui n'existent pas à tour de rôle et le plus vite possible. Et il s'avère que forcément, à un moment donné, il y a un mot qui existe qui sort. On parle de ça ou pas ? On est en train de parler de ça ? Alors oui, j'ai beaucoup joué avec Laila à ce jeu-là. Et avec sa sœur, Amel. C'est-à-dire un peu Amel, la sœur de Laila, qui l'a inventée. Faut rendre à César. On va passer au troisième thème, qui est amitié. C'est qui la meilleure actrice française aujourd'hui ? Oh là là, je pense à... J'ai Adèle et Xarcopolos qui arrivent dans ma tête. Mais du coup, je vais m'embrouiller avec plein d'autres, parce que j'ai de la chance dans mon entourage. J'ai plein de... J'ai plein de super actrices autour de moi. On en connaît bien une avec laquelle je vous casse la tête depuis des années. Ça commence par Bec et ça finit parti. Ah non, mais il y en a plein des bonnes actrices françaises. Ah bah, elle est là ! Elles sont là, mes deux petites poupettes ! Et voilà ! Marc et Spenser. Elles sont là. Et en plus d'être de bonnes actrices, je les vois dans le reflet de la caméra, là. Elles sont quand même un peu sublimes, quoi. La chance. C'est qui la meilleure actrice entre les deux ? C'est qui la meilleure actrice entre les deux ? Xavier, vous nous dites, hein. Xavier, oui, surtout vous nous dites. Vous avez raison de vouloir m'embrouiller avec mes sœurs. Vous êtes vraiment des bâtards. Je vous déteste. Je ne sais pas, il n'y a pas... C'est moi la meilleure actrice, voilà. Ça vous tend un peu ce thème, Géraldine ? Mais c'est terrible. C'est comme si on me disait tu préfères ta mère ou ton père. C'est débile, c'est débile. Mais allons-y, allons-y. À propos de ces deux actrices ? Ouais. De Leila et Adèle, donc. Exactement. Ouais. Adèle traîne beaucoup avec Leila dernièrement. Vous ne trouvez pas ? Genre, ça me rende jalouse. Écoutez, j'ai 42 ans, j'en suis plus là. C'est-à-dire que Leila, vraiment, je peux l'avoir une fois par an, qu'elle restera toujours ma sœur. Leila, qu'elle soit avec Adèle, ça me tranquillise. Je me dis, il n'y a pas de nouveaux arrivés. Il n'y a pas de nouvelles arrivées, de nouveaux arrivants, pardon. Donc du coup, voilà. Est-ce que vous avez déjà menti à Leila Bechti ? Ouais, ouais. J'ai déjà dit... Elle, elle me ment tous les jours en me disant, je suis là, je suis en bas. Et c'est pas vrai. Elle arrive vraiment une heure après. Et moi, j'ai déjà dit, je te rappelle. Ou alors, je ne pouvais pas te rappeler, j'étais occupée. J'étais pas du tout occupée. J'avais la flemme, c'est tout. Elle le sait que vous lui mentez de temps en temps ? Je vous avais pas compris. Le détecteur de mensonges, c'est Leila Bechti. Donc, elle a pas besoin de vous, Xavier. Elle a pas besoin d'une machine qui vient de je sais pas où. Pourquoi j'ai des pressions, là, dans les doigts ? C'est où ? Donc, elle sait quand je mens. Bien sûr qu'elle sait quand je mens. On va passer au dernier thème. Alors, j'ai hâte. Qui est pop culture et époque. Oh là là. Est-ce qu'aujourd'hui, Géraldine, on ne peut vraiment plus rien dire ? C'est-à-dire ? Bah là, j'ai quand même tout dit, là. Donc, on va pas dire qu'on peut plus rien dire. De façon plus large, je pense oui qu'on ne peut plus rien dire. C'est possible. Est-ce que vous vous considérez comme une actrice féministe ? Bah, oui. Oui, aujourd'hui, en tout cas, oui, oui. C'est sûr que oui. C'est quoi, d'ailleurs, être féministe ? C'est ça. C'est ça. C'est... C'est continuer. C'est avancé. C'est ça. Est-ce que vous regardez de la télé-réalité, de temps en temps ? Non, vraiment non. J'en ai regardé un jeune, mais non, non. Pareil, je pense que... Vous voyez qu'il existe cette personne ou pas ? Non, franchement, je peux pas vous aider, là. Si vous étiez influenceuse, vous seriez influenceuse en quoi ? Si j'étais... Ah, c'est une super question, ça. Si j'étais influenceuse, je serais influenceuse en quoi ? Si, si, si... On peut être influenceur en tout, aujourd'hui. On peut être influenceur en tout, aujourd'hui. J'influencerais pour qu'on soit tous moins cons, quand même. Je sais pas, on parlait de féminisme et tout, peut-être. J'influencerais pour qu'on arrête de me demander si, quand on est des femmes, si on est féministe. J'influencerais pour que... qu'on se parvienne tranquille, quoi. Qu'on se parvienne. Est-ce que vous êtes tatouée, Géraldine ? Non, je suis pas tatouée. Si vous deviez vous faire un tatouage, ça serait quoi, là, maintenant ? Ça serait chiffre 16. Pourquoi ? Putain, mais Xavier. Mais Xavier. Je sais pas si on va le voir, à un moment donné, Xavier. Il fait plus peur que la machine lui-même. Le 16, non, ouais, parce que c'est un chiffre qui évoque plein de trucs pour moi. Laissez-moi, laissez-moi. Mais je me ferais pas tatouer, de toute façon. Est-ce que vous avez menti pendant cette interview et on ne l'aurait pas repéré ? Ouais, je crois pas. Non, alors peut-être qu'il a repéré des trucs. Franchement, j'ai zéro menti, non. Si j'ai menti, c'est malgré moi, vraiment. Là, c'est la fin de cette interview. Bah franchement, tant mieux, parce que... C'est un enfer.